Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes aussi qui sont là peut-être pour la première fois et on accueille aussi des invités. Merci, Marinelle, d'être présente aussi. Si Richard a mis dans l'ordre du jour le document d'ordre du jour, le document collaboratif d'ordre du jour, puis on est à la rencontre du 31 mai. Donc, moi, je vous invite à y aller puis à inscrire vos commentaires. Donc, entre les rencontres aussi, quand vous avez quelque chose à proposer, vous pouvez y aller à tout moment, y ajouter un commentaire. Donc, vraiment de faire la rencontre à votre image. C'est notre dernière de cinq rencontres cette année. J'espère que vous avez eu la chance d'y participer en fait à d'autres ou du moins de les rattraper parce qu'un peu comme Roxane, on a comme la boue dans le tout-petre tout au long de l'année puis on se dit tout le temps, ah, ça va être une année plus calme, ah, je vais prendre moins de choses cette année. Malheureusement, on n'est pas super bonnes, hein? Mais écoute, on tient à se féliciter. Moi, je le sais qu'on travaille super fort et qu'on va mériter nos vacances. Aujourd'hui, écoute, j'appelle ça les rencontres coup de chapeau. Chapeau, c'est ce qu'on va se laisser le droit de faire et le moment de le faire. Ça va être de partager en fait un bon coup ou un wow de l'année. Donc, qui peut être une intervention que vous avez faite avec un élève, un prof, une formation que vous avez donnée à l'extérieur, à l'intérieur, un congrès, une ressource que vous avez aussi connue, que ce soit un site Internet, un colloque que vous avez entendu parler. Donc, vraiment pour qu'on puisse ressortir au moins avec quelque chose qui a déterminé en fait notre année. Donc, on va faire ça en fait en taux. Les dates de l'année prochaine aussi sont sorties. Je les ai mises ici en image, mais vous allez pouvoir cliquer directement sur le point 6 et y avoir accès et les mettre directement dans votre calendrier pour l'an prochain. Puis moi, je vous suggère, si vous utilisez le calendrier numérique, de les mettre tout de suite parce que dans le feu de l'action, bien bien souvent en fait, sinon on n'a pas le temps. Puis on va terminer avec regarder un peu comment on voudrait que ça soit parce que les rencontres des après-cours se veulent des rencontres en fait formelles, informelles. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment répondre à vos besoins. Si vous voulez que ce soit plus facile, j'ai mis dans le clavardage un petit tutoriel pour intégrer l'agenda de la communauté à votre agenda. Donc, ça se fait en deux, trois petits coups de ciseaux, non, pas vrai, de copier-coller. Et donc, au lieu d'aller chercher, c'est quand la date, ils vont arriver dans votre agenda. Si on fait des changements, ils vont être faits automatiquement. Donc... Eh bien, merci effectivement, Richard. C'est bien de les rentrer tout de suite parce qu'on se fait sinon bouquer notre agenda. Alors, c'est le dernier sprint. Alors, il reste quelques semaines pour les élèves. En fait, je sais aussi qu'il y a des corps qui continuent l'été, mais du moins, il y a généralement moins de monde. Sinon, bien, je vous souhaite un beau dernier sprint puis surtout en fait des bonnes vacances puis j'espère que vous allez en profiter puis profiter du soleil, et profiter pour vous ressourcer puis penser à vous puis à autre chose que de la pédagogie. Souvent, on lit des choses de pédagogie même dans nos temps libres. Ça fait qu'on peut faire aussi autre chose. On a une nouvelle amie, en fait, moi et Karine. On a une nouvelle amie. Est-ce que vous l'avez vu passer, Martine? Elle ne peut pas être présente avec nous aujourd'hui, mais je vais repartager l'écran. Vous avez la publicité de Martine dans le point 2. Je pense que dans le point 2, je vais la grossir. Alors, depuis six semaines maintenant, on a une psychoéducatrice pour l'accompagnement national. Donc, vraiment, tout le volet intervention va pouvoir prendre plus de place. Et bien, c'est ça. En fait, pour répondre à plus de besoins, parce qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de besoins. Donc, Martine, elle est psychoéducatrice. Elle travaillait à la CSSMB, à Marguerite Bourgeois, durant 12 ans. Et maintenant, elle est venue se joindre à l'équipe nationale. Donc, elle peut vous accompagner. Les trois mandats spécifiques, mais on va tricoter au travers de ces mandats-là. Donc, c'est pour mettre en œuvre le plan de lutte par rapport au climat scolaire. Donc, un sentiment de sécurité, un climat scolaire sain, sécuritaire et bienveillant. Donc, la promotion de la santé mentale positive, le travail aussi qui peut se faire avec les APPR ou les ARH. Je ne sais pas comment ça se fait dans votre réseau. Ce n'est pas tant un mandat orthopédagogique, mais il y a maintenant des gens de la santé publique, donc du domaine de la santé, qui peuvent venir soutenir les centres de formation FGA et FP à mettre en place des actions pour soutenir la santé mentale, le positif, le climat sain, sécuritaire. Donc, on va vraiment travailler avec elle. Et il y a tout un nouveau volet aussi, la prévention du système qu'on va parler dans les prochaines années. Donc, Martine, elle est formée. Elle travaille beaucoup avec le réseau de la santé pour arrimer éducation et santé. C'est une très bonne idée qu'il se parle dans la vie. Et donc, si vous avez besoin d'elle dans votre centre pour une, deux, trois, quatre rencontres pour mettre en place quelque chose, pour faire un nouveau comité, pour donner de la formation, de la sensibilisation au prof, bien sachez que moi, Karine et Karine Martin, et l'équipe de Karine Martin, bien on se déplace, c'est tout à fait gratuit partout dans le Québec, que ce soit en virtuel ou en présence pour vous, pour une équipe de professionnels et de direction, mais aussi pour les enseignants, pour de la formation continue. Donc, on est des ressources à exploiter. Pas trop, mais... Alors, je vous ai mis la publicité. Et puis, Richard a mis le bilan dans le clavardage. Donc, 139 présences, 101 visuellement, c'est des rencontres YouTube. Donc, ça, c'est super bien. Fait que merci. Et aujourd'hui, on a Natacha et Nicole qui sont là, qui sont du récit de la formation professionnelle. Je sais qu'il y a Marc et il y a Marc et Éric qui sont aussi de là. Donc, est-ce que je peux vous laisser un peu la parole pour expliquer qu'est-ce que c'est le récit de la formation professionnelle, du point de vue national et du point de vue peut-être régional? Est-ce que quelqu'un de vous quatre veut prendre la parole? Bien oui. Éric Thibault, conseiller pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Au Réci national, présentement, on est quatre personnes qui couvrent l'ensemble de la province, mais il y a quand même un conseiller, conseillère régional, dont Nicole et j'ai vu Natacha tantôt, qui couvrent les régions. Natacha et Nicole sont de la région de Montréal, mais il y en a un par région. Donc, si vous avez des besoins pour l'intégration du numérique auprès des enseignants ou auprès pour vous-même, pour vos propres besoins, c'est une part plaisir de collaborer avec vous. Donc, on est ici, moi, pour ma part, en tout cas, je suis ici pour écouter vos besoins, puis il va peut-être développer des choses, des collaborations avec vous. Donc, au plaisir. Marc? Puis si vous êtes des enseignants du côté anglophone, vous les envoyez de mon bord ou celui de James Byrne, parce que nous, notre mandat est du côté des commissions scolaires. De notre côté, à Montréal, on est là, bien sûr, pour observer un peu comment ça se déroule, mais on travaille sur un projet en ce moment sur une expérience un peu immersive pour les enseignants en IRP, dans laquelle les enseignants vont se mettre dans la peau d'un élève l'année prochaine, puis ils vont utiliser différents outils numériques en classe. Donc, c'est vraiment de leur faire vivre l'expérience. Puis, j'avais contacté Karine Jacques. On a discuté un petit peu par rapport à un certain volet, là, pour une meilleure intégration des outils numériques, mais aussi pour l'inclusion et l'adaptation scolaire. Donc, il y a un petit volet CUA et tout ça dans lequel on aimerait travailler pour un petit peu, là, que les enseignants puissent être à la place de l'élève, puis voir différentes stratégies, là, en classe à FP, en lien avec l'inclusion et l'adaptation scolaire. Donc, voilà. Merci. Est-ce que, Natacha, tu veux dire quelque chose? Ma collègue, Nicole, a pratiquement tout dit. Mais si je peux rajouter, bon, il n'y a pas assez de luminosité ici, mais si je peux rajouter, je suis en train de travailler sur la possibilité d'instaurer des évaluations numériques en ce moment. Donc, ça, c'est mon petit bébé que je suis en train de travailler dessus. Donc, voilà. J'ai eu l'idée parce qu'anciennement, j'étais éducatrice spécialisée. J'ai travaillé beaucoup avec les élèves à besoins particuliers et je voulais comme, comme je vais dire, travailler de cet aspect-là pour mieux intégrer ou encore pour mieux accompagner les élèves qui ont des besoins particuliers. Voilà. Bien, écoute, c'est vraiment super. Merci. Merci d'être là. Sachez que chacune des communautés, il y en a 26 présentement, des communautés sont soutenues puis collaborent, en fait, un récit de la FGA et maintenant, en fait, de l'AFP. Donc, c'est pourquoi, en fait, ils sont là. Karine, tu as la main levée? Bien oui, je voulais ajouter mon grain de sel. En fait, je veux juste dire, wow, super. L'autre jour, on a partagé, Karine t'a partagé le lien vers la carte des récits en FP puis c'est super génial. Vous allez pouvoir avoir accès à la carte géographique, savoir qui est votre conseiller régional. Fait que si vous avez des besoins, n'hésitez pas. C'est dans l'ordre du jour. Fait que quand c'est écrit « Bienvenue, récits FP », vous cliquez là-dessus, ça vous donne accès à la carte. Ça va vous permettre de contacter les gens dans votre livre. Est-ce que, à main levée, est-ce que vous avez déjà collaboré avec un récit, soit régionaux ou nationaux? Pas encore. Karine, tu as travaillé avec Patrick. Patrick et Natacha, je pense. Bien, j'ai rencontré Natacha puis, voyons, Nicole, parce que pour notre projet d'instruction professionnelle dans notre centre, pour voir comment on pourrait amener un peu des nouvelles tendances un peu plus techno dans cette formation-là. On était un peu surchargés avec la formation. Fait que c'est comme, en ce moment, on prend juste une pause pour revenir avec ça l'an prochain parce que c'était trop de bousculades pour nous en ce moment. Mais on a eu une belle offre de leur part, justement, pour intégrer, voir comment prendre la formation puis intégrer dans différents enseignements de notre formation des volets plus technopédagogiques. Puis, je travaille avec Patrick sur le webinaire sur, voyons, le questionnaire d'accueil pour l'accueil de nos élèves à besoins particuliers puis le dépistage de nos élèves, en le fond. Des gens formidables. Des gens formidables, effectivement. Mais tu lances une belle plug aussi, c'est que probablement, début d'année prochaine, on n'a pas la date précise encore, on va la céduler, mais probablement, début prochain, on va faire un webinaire avec Karine, Patrick, et là, je ne sais pas si Natacha, Nicole vont se greffer, mais c'est un beau projet qui se passe au CSSPI. Puis, Karine, est-ce que tu as quelques mots à nous dire par rapport à ça? En fait, j'avais mis ça en juin, fait que là, on arrive à juin, fait que j'ai des rencontres avec Patrick qui s'en viennent. Patrick est beaucoup plus proactif dans son temps par rapport à ça. Là, on est en train de faire des capsules pour pouvoir, justement, intégrer les outils de la suite Microsoft pour pouvoir les mettre à notre profit pour le dépistage de nos élèves avec, justement, le questionnaire d'accueil. Fait que prendre un peu ce qu'on avait fait à la rencontre du Sarcassec puis la rendre plus accessible si jamais il y en a qui veulent l'implanter parce que c'est quand même une belle ressource pour aller dépister nos élèves. Puis, bien, Patrick a tout le volet techno. Il est super le fun dans ses capsules. C'est super bien détaillé, tout ça. Puis moi, bien, vu que je connais moins ça, ce volet-là, bien, ça fait un beau partenariat parce que je peux poser des questions aux endroits où, moi, je ne suis plus sûre de comprendre. Fait qu'on espère que ça va être bien, mais Patrick travaille vraiment bien puis fort. Fait qu'on a une rencontre, d'ailleurs, à ce sujet-là, je lui dis. Fait que le but, c'est vraiment ça. S'il y en a qui sont intéressés par le questionnaire d'accueil, bien, de voir comment ils peuvent le mettre à leur couleur dans leur centre. Écoute, ça va être vraiment à suivre puis à regarder. Puis on regardera, si on le fait en juin ou si on le fait en début d'année, on regardera. C'est sûr que ça va être l'an prochain que ça va être diffusé, selon moi, parce que je ne pense pas qu'on va y arriver. Il ne reste pas beaucoup de temps. Puis moi, j'ai encore mon statut d'enseignante. Fait que c'est sûr que je finis tôt quand même. On va dire qu'elle était chanceuse puis qu'on t'en dit pas mal tout. Mais je vous invite à vraiment le collaborer avec les récits pour faire entrer les outils d'aide technologique, soit en flexibilité ou en mesure adaptative. Je vous le dis, c'est vraiment une bonne porte à aller cogner. pour ne pas que justement la gestion, l'apprentissage et que la responsabilité portent sur une orthopédagogue, une CP par centre. D'avoir un travail collaboratif avec les récits, c'est vraiment quelque chose à considérer puis à mettre dans notre poche. Puis sur l'hyperlien qu'on a mis, vous pouvez toutes les joindre. Donc, si vous ne trouvez pas, passer par les nationaux, ils vont vous rediriger vers quelqu'un. C'est vraiment exceptionnel. On a une invitée, je ne sais pas si vous connaissez Marneige. Est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Marneige, elle est toute jeune, mais elle a un bagage vraiment solide. C'est vraiment une belle référence. Puis elle va venir nous parler d'un projet qu'elle fait avec, c'est l'UQAM ou l'UM? L'UQAM. Avec l'UQAM. Donc, Marneige, je te laisse parler. Eh bien, bonjour tout le monde. Marneige, on est Karl. En fait, je suis orthopédagogue ancienne de la FGA. J'avais travaillé au CSS MV et CSS... Oui. Donc, aux Patriotes. Je suis également doctorante en éducation sous la direction de Chantal Ouellet, qui travaille beaucoup en FGA et en FP également, ainsi que sous la direction de Marie-Hélène Giguère. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que chargée de cours. Donc, ça fait cinq ans que je suis responsable des cours en orthopédagogie au bac en adaptation scolaire à l'UQAM. Et le dernier cours que je donne, c'est un cours de quatrième année qui est en quelque sorte un cours synthèse dans lequel les élèves vont, les étudiants en fait, vont aller mobiliser tout ce qu'ils ont appris en ortho de la lecture, ortho de l'écriture. Moi, je m'occupe de la cohorte du secondaire. Et dans ce cours-là, on aborde également tout le volet orthopédagogie à la formation des adultes. Donc, ça comprend la formation générale des adultes, alphabétisation, FP, etc. C'est un cours que je n'appréciais pas de temps avant. Et pour vous mettre en contexte, j'ai travaillé sur un projet de recherche avec Myriam Fontaine, Nancy Granger, ainsi qu'André Moreau, dont on a présenté plusieurs des résultats à l'ACFAS il y a deux semaines. Et en fait, c'est que ce projet de recherche-là visait à aller éclairer quels sont les changements vécus par les orthopédagogues dans leur milieu. changements qui ont été, en fait, exacerbés principalement par la pandémie, mais aussi par la grande pénurie d'enseignants. Et tous ces changements-là se répercutent principalement dans l'organisation des services ortho. Puis, bon, on a tout le volet quantitatif. Je pourrais vous partager le rapport, en fait, des résultats sur le plan quantitatif. Donc, il y avait à peu près 137 orthopédagogues qui ont été questionnés sur leur travail. Et on a tout le volet qualitatif où nous sommes allés interviewer des orthopédagogues, des formateurs, des directions d'école. Donc, pour savoir comment se passe, en fait, l'organisation des services ortho dans leur milieu. À la suite de tout ça, dans un... En fait, ce qu'on a comme conclusion, c'est qu'il y a beaucoup de tensions de rôles, donc chez les orthos, principalement, là, avec tout le travail collaboratif, toute la question de la gestion de communication également. Et dans nos pistes de solutions, on a relevé le fait de devoir bonifier, en fait, la formation initiale en adaptation scolaire. Donc, parce que je n'ai pas assez de travail dans ma vie, j'ai décidé de partir un projet pour refaire le cours de quatrième année, donc de pouvoir le redévelopper avec un projet qui permet justement aux étudiants d'avoir un pied sur le terrain et de pouvoir mieux appréhender en quoi consiste l'organisation des services orthopédagogiques au secondaire, mais aussi en FGA et en FP. Donc, dans mon gros, gros, gros méga projet, j'ai différents volets et l'un des volets, c'est de pouvoir amener les étudiants à constater comment les orthopédagogues organisent leurs services dans leur milieu. Et pour ce faire, je suis à la recherche d'orthopédagogues qui accepteraient de pouvoir s'entretenir avec moi, donc à distance, sur Zoom. L'entretien serait enregistré et par la suite, moi, je vais faire visionner tous les enregistrements à mes étudiants pour qu'ils puissent vraiment aller identifier quels sont tous les paramètres organisationnels sur lesquels les orthos s'appuient pour pouvoir organiser leur service. Peut-être, grosso modo, ce que vous pouvez voir ici, en fait, ce sont les questions qui seraient posées pendant la rencontre. Donc, dans le fond, c'est vraiment de décrire comment vous organisez votre service orthopédagogique, donc sur quels facteurs vous vous appuyez pour prioriser les élèves, comment vous déterminer vos sites d'intervention, quels sont les outils, donc toutes les grilles, les tests de dépistage, etc., que vous utilisez pour faciliter cette organisation, quelles sont selon vous les connaissances et les compétences nécessaires à l'organisation des services et si vous aviez une baguette magique, que feriez-vous pour optimiser donc votre service, donc votre organisation. Alors, tout au plus, cet entretien pourrait durer à peu près entre 20 et 30 minutes. Puis moi, je vais commencer les entretiens à partir de la mi-juin jusqu'à la fin août. Donc, je sollicite votre participation parce que l'AFP, on n'en parle pas beaucoup. Puis ce serait très intéressant que l'AFP fasse son rentrée justement en formation initiale pour que les étudiants puissent voir qu'il y a d'autres milieux aussi super intéressants dans lesquels on peut travailler et dans lesquels on peut apporter beaucoup. Donc, je recherche de votre côté un, une orthopédagogue, deux, oui, un, deux, vous voyez, à deux, mettons, donc pour ces entretiens. Puis, bien, c'est... Oui, c'est... C'est-à-dire qu'il y avait Amélie qui a suivi. Donc, moi, je suis orthopédagogue de formation et là, mon titre d'emploi, je suis conseillère pédagogique pour les élèves qui ont des besoins particuliers AFP au CSSDM. On parle effectivement peu, pas assez de l'AFP puis du lien avec l'orthopédagogie, je pense. Ceci dit, moi, au CSSDM, je suis la seule orthopédagogue. On n'a aucun orthopédagogue dans aucun des centres de FP à cause de considérations syndicales. Donc, tantôt, Karine Morin, tu disais, bon, toi, tu as encore ton statut d'enseignante. Je serais bien curieuse éventuellement quand on peut ça parler pour que je comprenne comment ça, ça se peut puis comment ça, ça se fait. Parce que c'est ça, tu sais, je veux dire, nous, les orthopédagogues au CSSDM, on est des enseignants puis à cause des contraintes d'embauche des enseignants AFP du nombre d'heures en lien avec le métier, bien, il y a comme quelque chose qui ne se réconcilie pas. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis oui, oui, mettons de l'avant l'AFP dans la formation initiale en orthopédagogie, ceci dit, c'est ça, tu sais, nous, on est quand même le plus gros centre de service scolaire puis c'est même pas à ce jour, et moi, je mène là des combats en ce sens de façon vigoureuse, parce qu'en ce moment, c'est même pas un endroit potentiel d'embauche pour des orthopédagogues AFP. Fait qu'en fait, c'était plus juste un éditorial qu'une question. Je me rends compte, je m'écoute parler, là, puis je... Bien, OK, ma question, ça pourrait être, bien, tu sais, comment est-ce que vous abordez cette réalité-là, en fait? Parce que là, je veux dire, je dis ça, Marina, on se connaît pas, mais j'imagine que je t'apprends pas cette réalité-là, là. Bien, en fait, l'objectif, là, étant donné que c'est le dernier cours en orthopédagogie, puis les deux autres cours, en retour de la lecture, en retour de l'écriture, on est vraiment plus dans l'intervention, dans l'évaluation, intervention plus quand on fait de l'intervention en individuel, en sous-groupe, donc il y a beaucoup d'études de cas, etc., mais on n'aborde pas du tout tout le volet de la formation des adultes. Donc, dans ce cours-là, qui est déjà, le cours de quatrième année, qui est déjà un gros cours, je tente un petit peu de l'amener, principalement aussi avec tous les résultats, là, des grands tests, là, qui viennent nous dire que chez les adultes, là, on a à peu près 50 % des adultes au Québec et au Canada, là, qui n'atteignent pas un niveau satisfaisant, là, en lecture, en écriture, ainsi qu'en, sur le plan numérique, donc les mathématiques résolution de problèmes. Alors, moi, c'est vraiment de pouvoir ouvrir une fenêtre, présenter ça aux étudiants, comme quoi, bien, c'est aussi une possibilité. Moi, je me suis ramassée en FGA parce que j'ai changé de commission scolaire à l'époque, puis j'étais enseignante de français au secondaire, donc j'étais allée faire ma maîtrise en ortho et, finalement, j'ai été engagée comme orthopédagogue professionnelle, donc à la FGA. Tu disais tantôt, Émilie, qu'il y a comme des vases qui ne se parlent pas, là. Je ne peux même pas l'enseigner au secteur des jeunes, même si j'avais mon brevet. Donc, c'est ça, puis moi, je n'avais jamais entendu parler de la FGA quand j'étais, donc, même à la maîtrise en orthopédagogie. Donc, c'est ça. Alors, c'est vraiment une petite fenêtre pour montrer, en fait, c'est quoi la réalité, donc, de la FGA, là, en tant que nombre, en tant que nombre de centres, qu'est-ce qu'on retrouve comme type d'étudiants, donc, à la FGA, les besoins aussi, là, que les étudiants ont à la FGA, à la FP, et par la suite, bien, de pouvoir avoir, justement, ce point de vue-là d'orthopédagogue qui travaille à la FP et à la FGA pour que les étudiants puissent voir, bien, en quoi consiste ce travail-là, qui est, oui, très différent de ce qu'on retrouve comme fonction d'orthopédagogue au secondaire. Donc, c'est vraiment pour leur ouvrir ça. J'ai d'ailleurs une de mes étudiantes, bien, Karine, c'est avec elle, là, je t'avais mis en contact, Annie, là, cette semaine, qui, elle, s'est ramassée à travailler pour un centre qui est externe à la FGA, mais qui reçoit des étudiants de la FGA et de la FP, donc, ils sont vraiment en collaboration avec eux, et, bien, elle, elle avait tout fait ses stages au secondaire, elle avait commencé des contrôles au secondaire, puis, pouf, le hasard a fait qu'elle s'est ramassée là, puis elle fait, ah, je fais quoi? Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Amélie. Je n'avais pas vraiment une question, mais Amélie, je te... Ce n'est pas vraiment une réponse. Je trouve ça intéressant parce que ce n'est pas juste au CSSDM, il y a vraiment quelque chose de syndical, d'organisationnel, d'historique aussi, à savoir, est-ce que j'embauche une orthopédagogue, est-ce que j'embauche une CP, adaptation scolaire aussi? Fait que je pense que, tu sais, ton rôle, Amélie, pourrait être hyper pertinent aussi à aller voir, parce que, somme toute, c'est les... Tu sais, c'est un titre qu'on t'a donné, là, par rapport à ça, par rapport à l'historique aussi, là. Oui, mais c'est ça. Reste que nous, tu sais, en FGA, au CSSDM, il y en a des orthopédagogues au secondaire aussi. C'est vraiment, en FP, c'est ça, comme j'expliquais tantôt, à cause de considérations syndicales, on est considérés, les orthopédagogues au CSSDM, comme des profs qui pourraient être engagés comme profs, spécifiquement à FP. Il y a vraiment des particularités, puis c'est là qu'il n'y a comme pas rencontre, qu'il n'y a pas cette possibilité-là. Donc, ce qui fait que nous, dans nos centres de FP, il n'y a aucun orthopédagogue. Tu sais, oui, il y a d'autres services éducatifs complémentaires, il n'y a pas d'orthopédagogue. Puis moi, c'est bien sûr que dans mon rôle, on a neuf centres de formation professionnelle, je veux dire, dont les Faubourgs, qui est comme une ville en soi. Moi, je ne suis pas en intervention directe auprès des élèves. Moi, je travaille avec les équipes pour qu'eux puissent soutenir le mieux possible leurs élèves qui ont des besoins particuliers directement sur place dans les centres. Bien, je rêve, là. Je me dis, d'ici ma retraite, s'il pouvait y avoir au CSSDM des orthopédagogues en FP, et là, ça, ça me ferait de bien plaisir. Au CSSDM, parce que, tu sais, on le voit que ça se peut en faire ailleurs. Oui, 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 absolument. Pas de règle. C'est pas du syndicat auquel on est rattaché, en fait. Bien, c'est ça qui est intéressant, Amélie, de ce que t'apportes. Puis c'est ça qui découle de la recherche aussi. C'est toutes ces tensions de rôle-là qui pèsent sur les épaules des orthopédagogues parce qu'on a tout ce qui concerne justement la loi, donc la LIP, ensuite, tu sais, qui dit qu'on a tel rôle à jouer. Ensuite, on a toutes nos conventions collectives qui changent aussi d'un centre de service scolaire à l'autre qui nous disent, voici vos rôles et vos fonctions, qui sont parfois totalement des années-lumière de ce que la LIP dit. Et ensuite, on a à l'intérieur de l'école ce que les directions vont choisir, vont donner comme rôle et comme fonction aux orthopédagogues, plus ce que les enseignants ont comme interprétation du rôle et des fonctions de l'orthopédagogue. Donc, en quelque part, il y a vraiment un problème dans le vouloir, dans le pouvoir et dans le savoir agir des orthopédagogues parce qu'on ne le sait plus sur quel pied danser. On a dans notre tête un modèle. On a dans notre tête, bon, par exemple, il y a le référentiel des compétences en orthopédagogie de la doc, entre autres, donc, qui parle des quatre axes, mais dans la réalité, ces axes-là, il y a certains axes qui sont complètement laissés de côté. Il y en a d'autres qui sont escamotés et l'ortho, je ne sais plus trop comment agir. Donc, c'est aussi ça que je veux montrer aux étudiants. Je ne veux pas leur faire peur, mais je veux leur montrer la réalité puis essayer de leur donner le plus d'outils possibles pour que lorsqu'ils vont être dans le milieu, bien, au moins, qu'il y ait quand même un petit peu, un petit quelque chose, un petit bagage, qu'ils vont pouvoir réutiliser. Puis, bien, c'est ça, dans un autre volet, j'ai un partenariat avec une école secondaire, donc, avec laquelle, en fait, mes étudiants vont faire l'organisation des services orthopédagogiques, donc, avec, donc, faire le portrait des classes, identifier, donc, les élèves qui ont des difficultés, les élèves à risque également. Donc, tout faire, une genre de simulation d'organisation de services, mais qu'en fait, qui va être réutilisée par l'école. Donc, tu sais, ça va être vraiment, ce n'est pas des petits travaux pratiques que je corrige, puis c'est tout. Là, ça va vraiment avoir un réel impact puis leur montrer réellement qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire, entre autres. Donc, grosso modo. Bien, c'est intéressant. Dans le fond, dans le clavardage, tu as mis, dans l'autre jour, tu as mis ton adresse courriel pour te rejoindre. Roxane? Bien, moi, j'avais deux choses, peut-être, par rapport à ce que Amélie amenait. Je ne sais pas si on a une recension de ça à quelque part. Donc, par rapport aux différentes commissions scolaires, qui embauchent à titre de professionnel, qui embauchent à titre, en tout cas, ça pourrait peut-être être quelque chose qu'on pourrait, qui serait intéressant à faire, pour amener, je ne sais pas où on pourrait amener ça après, mais pour que ce soit peut-être uniformisé, éventuellement. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont même pas conscients de cette réalité-là aussi. Ça, c'est mon premier point. Puis mon deuxième point par rapport à, à ce que Marine-Neige propose, avec les dernières échanges qu'on vient d'avoir, je me demandais si ça serait pertinent de votre côté, peut-être, d'avoir deux visages différents, comme par exemple, chez nous, moi, entre mon rôle, il est vraiment terrain. J'écoutais Amélie, qui a un rôle vraiment plus, le rôle conseil. est-ce que ça serait pertinent de... Moi, je serais prête à participer aux entrevues, mais je me demandais, en fait, est-ce que je vais répondre bien à vos attentes, à ce que vous souhaitez avoir, dépendamment de quel est mon rôle, moi, dans mon centre. Je ne sais pas comment vous percevez ça dans votre projet, mais on a des réalités tellement différentes. Donc, c'est justement l'intérêt, c'est d'aller présenter différentes réalités, donc, mais sur le plan de l'organisation des services orto. Donc, lorsque l'année, la session, donc le trimestre commence, qu'est-ce qu'on fait, donc, pour pouvoir aller cibler les élèves qui sont en difficulté ou à risque? Qu'est-ce qu'on utilise comme outils? Qu'est-ce qu'on a besoin comme connaissances et comme compétences pour pouvoir réaliser, donc, cette organisation de services-là? Donc, à ce moment-là, comme toi, Roxane, tu es sur le terrain, bien, c'est sûr que ça va être intéressant de voir comment tu fonctionnes. Amélie, toi, tu t'occupes de l'ensemble, en fait, des centres, mais est-ce que, justement, tu t'occupes de l'organisation des services orto? En quelque part, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas d'ortho dans tes centres. C'est plate, mais ma réponse, c'est malheureusement non parce que c'est ça, on n'a pas de services d'orthopédagogie à déployer sur le terrain. Donc, moi, dans mon rôle, oui, j'ai un rôle conseil. C'est pour ça que j'écoute et je me disais, moi, je serais super intéressée, mais au bout de la ligne, il n'y a aucune organisation de services en orthopédagogie en FP pour nous. Je ne pense pas que ça répondrait à ton besoin et à ce que tu souhaites mettre de l'avant. Taryn Morin? En fait, c'est le fun parce que la discussion qu'on a là, ça chapeaute vraiment les deux rôles qu'on a quand on est un ortho ou peu importe si on est dans un centre ou comme toi, Amélie, où tu chapeautes ça en haut. Nous, on est parti de la base. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, j'étais sur un projet pilote, c'est comme ça que je suis arrivée en FP. Puis les retombées dans le milieu étaient... On a fait des bilans des retombées dans les milieux et c'est là que ça a donné le goût d'avoir des orthos dans les milieux. Puis là, maintenant, nos centres, on a été capables de recruter... On a cinq centres. Nous, ici, il y en a un qui n'a pas d'orthos en ce moment. Bon, j'ai fait un peu de maraudage dans les anciens orthos que j'avais au secteur jeune, mais je ne le dis pas trop fort. Mais il y a aussi effectivement des enjeux. Nous, on a... De plus en plus, la FP et la FGA parlent avec le secteur jeune, ce qui fait en sorte que les passerelles entre les gens... C'est plus facile parce qu'ils ont déjà eu un premier souci à me transférer parce que moi, je bloquais un poste au secteur jeune. Ça fait que là, il fallait qu'ils me ramènent en FP. Je ne suis pas prof de FP. Je suis prof en FGA, adaptation scolaire, destinée à la FP. C'est comme ça qu'ils ont fait un peu... Mais en fait, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'ils ont trouvé une solution parce qu'on avait un besoin qui était grand et qu'on répondait à un besoin. Puis je pense qu'il faut que... On a le rôle conseil puis on a le rôle même dans nos milieux puis on a le rôle aussi intervention. Mais ça change tellement en FP. Je trouve que ce que j'ai appris à l'université, ce que j'ai appliqué dans ma carrière au secteur jeune et ce que j'applique maintenant, c'est complètement deux mondes différents. Puis les outils souvent qu'on nous propose, il va y avoir quelque chose à faire. Justement, je suis contente, Marine Aige, que vous vous souciez de ça parce qu'on parle peu de l'AFP, mais en même temps, la formation répond peu aux besoins de l'AFP. Moi, ce qui me sauve les bottines, puis je ne sais pas, Roxane, c'est pareil pour toi, c'est mon expérience parce que je suis capable d'avoir un élève assis à côté de moi, d'analyser ce qui se passe dans sa tête et répondre à ses besoins live parce que le temps va trop vite. Ça fait que ça change beaucoup la réalité. Je suis contente, Marine Aige, qu'on commence à penser à ça et à le proposer, mais je suis convaincue que ce n'est pas tous les types d'ortho qui auront envie de se plonger dans un univers comme celui-là parce que c'est comme tout le temps sauter sans filet dans le sens qu'on ne connaît pas la matière. Quand j'arrive en mécanique, il faut que j'aille d'un élève en changement de frein, ce n'est pas même mon expertise. Donc, il y a tout un... Ça prend là... C'est complètement un rôle qui est différent que de penser... Je connais bien les processus, je sais comment ça fonctionne. On n'a pas de repères au niveau de la matière. Il y a beaucoup d'enjeux dans ce sens-là. Mais c'est important si on veut recruter des ortho-AFP qu'on en parle à quelque part. Je te lève mon chapeau pour ça. Je trouve que c'est une belle initiative. Si jamais tu manques de monde, je peux te partager mon expérience. En ce moment, moi, je suis dégagée de mon centre, mais on m'a remplacée où j'étais. Puis l'an prochain, nous, on va faire, Amélie, ce que tu fais, l'effet inverse. C'est-à-dire que là, maintenant qu'on en a partout, il faut qu'on chapeaute tout ça pour voir comment on va déployer les services et comment on va respecter le plus le besoin de l'élève et non pas s'éparpiller dans les grands brouilles de papier et de niaiserie qui font qu'on ne pratique plus finalement. On est là-dedans pour les prochaines années, je pense, dans notre cas. à te contacter puis j'invite les gens. Je pense à Anne-Marie qui a fait juste un an, mais qui a travaillé 25 ans aux jeunes. Je trouverais ça pertinent aussi qu'il y ait un regard croisé sur les similitudes ou le monde dans lequel tu arrives ou quoi que ce soit. Fait que vraiment, un, merci d'avoir pensé à la FGEFP. Puis deux, merci à tous ceux et celles qui veulent collaborer. c'est vraiment précieux. Je pense que c'est en s'impliquant puis en étant présent dans la formation initiale qu'on va aussi faire changer les choses. Tout à fait. Bien, merci beaucoup de votre attention. Puis, c'est ça, juste à m'envoyer un courriel si vous êtes intéressés. Puis également, les dates, les dates, les heures où vous seriez disponibles. donc à partir de mi-juin jusqu'à la fin, la fin août, mon cours va commencer après la semaine, la fin du travail. Donc, je vais commencer, c'est ça, à peu près au mois de septembre à présenter les enregistrements. Puis, je vous prépare également par courriel de toutes les, quels sont réellement les objectifs, quelles sont les attentes et aussi par rapport à tous les aspects de la confidentialité, etc. Donc, je vais tout vous envoyer ça. Aussi, parce que, bon, on a déposé lundi, on a fait un sprint lundi, on a déposé donc au comité d'éthique, un des comités d'éthique de l'UQAM, donc tout ce projet-là pour qu'on puisse en faire une recherche développement, donc développement d'un nouveau dispositif de formation, justement. Donc, j'ai travaillé fort sur les formulaires de consentement, donc je pourrais vous envoyer ça également, dans le but que la demande d'éthique soit acceptée. Donc, voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Oui, Karine? Je veux juste savoir si tu as fait partie de l'observatoire parce qu'ils ont fait, je sais que je l'en ai déjà parlé, mais ils ont fait des capsules justement sur le rôle de l'orthopédagogue en FP pour les élèves et pour les collègues. Je ne sais pas si vous collaborez ensemble. Moi, la personne avec qui j'avais collaboré, c'était, attends juste une seconde, mais peut-être que ça vaudrait la peine de noter pour voir, peut-être que tu as des vidéos que tu pourrais aller chercher sans tout faire, ça pourrait varier. Il y a Nadia Rousseau, moi, qui m'a interpellée. J'ai fait une capsule vidéo. Nadia, OK. Moi, c'est Ève-Marie-Gélina, moi, qui m'avait, mais c'est peut-être la même chose, par exemple, c'est Karine, c'est toi qui nous avais envoyé, Karine-Jacques, c'est toi qui nous avais envoyé un lien pour, parce que ces gens-là cherchaient, c'est Ève-Marie-Gélina, moi, c'était une agente de recherche, de recherche de l'UQTR avec qui j'ai travaillé, puis c'est là-bas qu'on a fait les vidéos, mais tu sais, pour vrai, si tu ne veux pas tout dédoubler puis avoir, tu sais, est-ce que vous avez un lien pour ça? Bien, c'est que là, ils sont en construction, ils ont été tournés en janvier, fait que je ne sais pas quand ils vont déployer tout ça, mais c'est parce que ça part de, eux, leur but, c'est de faire descendre les recherches sur le plancher, puis là, ils se rendaient compte que l'orthopédagogie n'est pas bien utilisée dans les centres en FP parce que, justement, les gens ne connaissent pas le rôle des acteurs, fait qu'ils ont fait des capsules pour expliquer aux élèves à quoi ça te servirait d'aller voir ton ortho ou à quoi, fait que c'est un peu dans cet angle-là qu'ils l'ont fait, puis le but, c'est de faire connaître les, puis ils font ça que la psychoéducation aussi, il y avait d'autres domaines, en fait, avec l'orthopédagogie, mais je vais t'écrire puis je vais t'envoyer le nom de la personne contact de l'UQTA, peut-être, puis tu verras si ça peut te servir. Bien, sinon, je pourrais écrire à Nadia parce que, bien, c'est ça, en fait, Nadia, c'est elle qui a fondé Reverber, donc, puis moi, je travaille sur le comité dirigé par France Dubé, donc, au point, j'écrirai à Nadia à ce moment-là. Mais oui, excellent, merci beaucoup pour ça. Nathalie, tu avais la main levée? Je voulais juste dire si vous communiquez avec Nadia Rousseau, moi, je l'ai faite, cette entrevue-là, puis ça va être, ça va être diffusé ou en tout cas prêt cet été, cet été, c'est ce qu'elle me disait puis moi, c'est effectivement le nom que tu as, c'est vraiment, c'est le bon nom, mais moi, j'ai fait cette entrevue-là avec Nadia parce que Nadia avait été déjà ma chargée de cours, donc voilà. Nadia est partout. Oui, c'est ça. Voilà, mais merci, moi aussi, je suis vraiment contente qu'on fasse rayonner la formation professionnelle, la formation générale des adultes, puis effectivement, comme mes collègues l'ont nommé tantôt, le rôle est bien différent en formation professionnelle, mais moi, je trouve que le plus, c'est de faire comprendre dans les différents milieux, au second, puis on dit souvent, puis là, c'est utilisé plusieurs fois, mais c'est pas ton élève, c'est pas mon élève, c'est notre élève, mais notre élève au primaire, c'est déjà notre élève en FP ou en FGA, tu sais, fait que déjà, d'arriver avec les orthos du secondaire, ou en tout cas, les enseignants ressources du secondaire pour faire comprendre, faire visiter, c'est quoi de la FGA, c'est quoi de la FP, pour éviter des mauvais messages comme si la FGA, c'est un classement, c'est pas un classement, la FP, c'est pas un classement non plus, c'est des choix, c'est des orientations, c'est des objectifs, puis c'est un chemin de vie aussi noble que le cégep ou l'université, peu importe, ou que le marché du travail, donc moi, ça me fait vraiment plaisir, je suis juste contente, fait que je vais juste closer ça en disant que je suis vraiment contente, puis je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous portez en formation professionnelle, puis si vous avez besoin de moi, bien, je suis là, ça va me faire grand plaisir. Un gros merci, puis, bien, ça me fait penser, justement, on va publier le comité partenaire et collaboration du Réverbère au presse de l'UQ, bientôt, donc, un ouvrage, et là-dedans, on a toute notre recension, là, au chapitre 2, auquel j'ai collaboré aussi à la rédaction, concernant tous les axes de collaboration, là, autour de l'élève, puis tout ce qui concerne l'autodétermination aussi, donc, des élèves, que justement, quand les élèves quittent le secondaire pour aller soit en FGA, AFP ou aller au cégep, on a tellement, les adultes, tous les acteurs impliqués autour de l'élève ont tellement toujours pris toutes les décisions à la place de l'élève que l'élève, lorsqu'il quitte le secteur jeune, ne sait même pas c'est quoi lui-même, ses difficultés, il ne sait même pas quoi faire, puis d'ailleurs, un des chiffres, c'était dans la thèse de Robert qui disait que quand les jeunes quittent pour aller au cégep, il y a seulement 30 % des jeunes qui avaient un plan d'intervention au secteur jeune qui vont au centre de services adaptés pour aller justement se faire faire un plan de services adaptés parce qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir des services parce qu'on a toujours décidé à leur place. Donc, il y a tout ce volet-là aussi de l'autodétermination, puis justement, pour les jeunes qui arrivent en FGA ou en FP, c'est encore plus flagrant là aussi. Donc, voilà, j'enverrai quand ça va sortir le lien à Karine qui va vous partager. Mais tu sais, vite même à venir le présenter, ça va être encore beaucoup plus parlant parce que c'est encore une déclaration qu'on veut volontaire en FP, donc il y a des beaux parallèles en fait à faire. Puis, Marne neige, puis pour répondre aux besoins, rapidement, j'ai créé un Google Doc que j'ai mis dans le clavardage pour recenser pour les CSS si vous avez des ortho-enseignants, des ortho-FP, des CP, si vous n'en avez pas, si vous avez autre chose, il y en a que c'est une TES, c'est même une psycho-M qui gère toutes les mesures adaptatives, les dossiers d'aide ou quoi que ce soit, fait que moi, je vous invite à regarder ça. je vais garder précieusement ce tableau puis je vais peut-être le remettre dans les heures du jour de l'année prochaine. Merci beaucoup, Marneige. Merci à vous, je vous souhaite une très belle journée, très chaude pour les prochaines journées aussi et de très belles vacances avec beaucoup de repos et au plaisir de vous rencontrer de nouveau. Merci. Avant de passer à un autre sujet, je vais juste refaire la publicité des causeries virtuelles. Alors, on le sait que tous les questionnements par rapport aux rôles et responsabilités, c'est quelque chose qui m'était souvent parlé dans les après-cours mais aussi avec les accompagnements que l'on fait. C'est pour ça que cette année, il y a eu plusieurs dates de causeries virtuelles. Les orthopédagogues ont été faits à l'automne, donc je sais qu'on n'était pas plusieurs à l'automne à avoir. Donc, c'est pourquoi la fin de l'année, on va faire un questionnaire pour ceux qui veulent compléter puis dire quelque chose. L'objectif de ça, c'est de se réseauter, c'est aussi d'épeindre un peu quelles peuvent être les différentes tâches, qu'est-ce qu'on voudrait voir de plus, sur quoi on a besoin pour collaborer mieux, pour soutenir le maximum d'élèves en FGE puis en FP. Mais ce que je vous demande, c'est de la partager pour ceux et celles pour les causeries qui nous restent, donc mettons, la semaine prochaine, il y a les CP et adaptations scolaires, donc Amélie, je sais que tu es là et j'espère que tu l'as hier, mais il y a les autres aussi par rapport à différentes dates, donc si vous pouvez prendre ça et le partager à vos collègues, nous, ça nous aiderait à avoir un plus grand échantillonnage puis c'est sûr que ça va être présenté l'an prochain à des colloques et aussi, ça va pouvoir servir aussi à des directions qui nous interpellent des fois pour regarder qu'est-ce que je suis mieux engagée, quel rôle ça peut faire, quel chantier, quoi que ce soit, donc vraiment un beau projet. Roxane? Je me questionnais par rapport aux psychologues, est-ce que vous avez, est-ce qu'il y en a encore des psychologues en FP? En fait, la rencontre était hier et il y avait une seule personne qui s'est inscrite, donc on va la rencontrer, c'était même les premières seigneuries qui étaient là, mais je sais qu'il y en a au CSS DM. Les premières seigneuries? C'était pas plus... Ah non, grandes seigneuries. Oui, c'est ça, parce que c'est plus important chez nous, les psychologues, semblerait-il. En fait, il y avait beaucoup d'instructions, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait beaucoup d'instructions à cette causerie-là parce que les gens voulaient voir comment ça se déployait, ils étaient intéressés à savoir comment ça se passe ailleurs, mais le dialogue n'allait pas être très, très présent étant donné que nous n'avions qu'une sur l'intervenante. C'est une seule psychologue d'inscrite, c'est pour ça qu'on a annulé, mais on va quand même prendre contact avec cette personne-là pour essayer d'aller dresser le portrait comme pour les autres causeries, sauf que c'est sûr. Il y a comme de l'intérêt, les gens veulent voir à quoi ça répond, comment c'est structuré, comment ça réagit dans les milieux, mais malheureusement, on n'a pas de gens qui sont présents pour le partager. Il y a beaucoup d'intérêt, ça, c'est certain. Je sais aussi qu'il y a trois rivières qui en ont, une psychologue et demie même, je pense. Il y en a des centres qui ont des mètres, c'est comme des orthophonistes, il y en a eu une au CSSDM en FGE, mais je trouve ça hyper valorisant. Il y a deux aussi, CP et Adaptation scolaire qui sont d'anciennes orthophonistes et je trouve que ça apporte un regard neuf des interventions en fin de l'année. S'ils sont présents au primaire et au secondaire, pourquoi pas avec nous? On sait qu'on a une masse aussi d'élèves qu'on pourrait mieux soutenir. L'objectif, c'est ça. On rêve d'avoir de plus d'intervenants pour... pour mieux outiller nos élèves. Je vous remercie vraiment beaucoup de la partager. Nos dernières rencontres, je ne sais pas si c'était votre première année, mais les dernières rencontres, ils servent à faire un coup de chapeau, donc à regarder votre coup de cœur. J'ai le goût que ceux qui veulent le partager, je sais qu'il y a 57, généralement, les rencontres durent une heure. Aujourd'hui, on va la poursuivre pour ceux et celles qui peuvent rester avec nous. Si vous devez quitter pour 11 heures, on comprend tout à fait, mais si vous avez plus de temps, moi, c'est parfait. On veut ressortir avec du positif et quelque chose à garder ou à partager. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé et qui ont le goût de briser la glace? Chantal, tu as fait un pouce en l'air et je suis sûre que tu as un coup de cœur cette année. Oui, j'ai beaucoup de cœur puis moi, je suis engagée depuis un an et demi. C'est un nouveau poste, c'est un projet puis ça demeure un projet probablement pour des raisons syndicales pour l'an prochain aussi, mais ce n'est pas grave, j'ai un emploi, je suis accomplie puis j'aime ça ici, mais je me battais pour faire accepter qu'on puisse mettre des mesures adaptatives à certains élèves et ma direction poussait dans le même sens mais j'avais d'autres collègues qui poussaient moins en tout cas, qui étaient un peu contre mais grâce aux vidéos qui ont été faites par, là je ne me rappelle plus les deux personnes, c'est un gars et une fille en FP, ils ont fait un vidéo sur les neuf mesures qui sont à mes lits et la direction de l'école l'a vu ailleurs puis grâce à ça, elle, à partir de ce moment-là, ça m'a ouvert la porte et j'ai de plus en plus, même les enseignants, on sent une grande ouverture puis dès qu'on leur envoie, bon bien, tel élève a telle mesure adaptative, ils viennent nous questionner puis ils se questionnent même par rapport à leur enseignement puis de plus en plus, ça fait que, wow, je suis vraiment, c'est mon plus grand coup de chapeau pour cette année, c'est comme, enfin, ça faisait une année que je me battais pour ça puis la barrière est tombée. C'est excellent. Amélie, si on peut en profiter pour mettre le lien de ta vidéo, je pense que ça serait bien que ça reroule. Merci Chantal, c'est quelque chose qu'on avait fait nous très localement pour une journée pédagogique institutionnelle puis on a comme rendu ça accessible, ça reste notre interprétation à nous de cette liste-là des neuf mesures, mais tant mieux, si ça devient un outil qui au bout de la ligne fait que les élèves ont accès à des mesures d'adaptation auxquelles il n'y aurait pas nécessairement eu accès parce qu'il y a encore des préconçus ou des bémols, des freins. Je suis ravie d'entendre ça ce matin. Merci Chantal. Merci à vous. Il y a Marc Vigina qui dit dans le clavardage qu'il le veut aussi puis Annie qui dit moi je l'ai adoré puis ça a été très utile. Donc vraiment, merci beaucoup Amélie. C'est génial, en fait je vais les mettre dans le clavardage puis je vais aussi les mettre dans l'ordre du jour puis quand je dis les mettre c'est qu'il y a deux versions. Il y a la version YouTube en continu où c'est vraiment 15 minutes on passe sur clé puis ça roule puis il y a une version Edie Puzzle en fait où là il y a des interactivités c'est-à-dire que la vidéo pose il y a des questions fait que je mettrai les deux liens et dans le clavardage et dans l'ordre du jour. Donc dans l'espèce de tournée là Karine tu disais coup de chapeau les bons coups nous puis là quand je dis nous c'est l'équipe nous on s'appelle l'équipe institutionnelle pour les EBP en FP au CSSDM donc il y a moi comme orthopédagogue il y a ma collègue Véronique Cross qui est psycholédicatrice et là on était dans ce cas-là à l'école des métiers des Fourbourg donc avec Marc Lamondon qui est le CP répondant de notre équipe qui est rattaché à l'école des métiers des Fourbourg et en fait qui nous avait demandé dans une perspective de changement de pratique de réflexion de préparer quelque chose en lien avec toute la démarche qui mène à un plan d'aide à l'apprentissage donc c'est-à-dire analyse réflexive concertée de besoins d'élèves après ça bon bien est-ce qu'on fait un plan d'aide à l'apprentissage est-ce qu'on n'en fait pas comment ça se fait et dans ce plan d'aide là on met des moyens en place est-ce que dans ces moyens-là on va vers certaines mesures d'adaptation bon c'est sûr que là on n'a pas pu couvrir l'entièreté parce que c'est hyper dense puis il y a beaucoup beaucoup de choses mais on a suite à cette demande-là spécifique d'un centre qui nous a été fait on a monté un atelier à partir de quelque chose qu'on avait déjà une autre affaire qu'on avait produit pour une autre journée pédagogique institutionnelle Marc et moi puis là on l'a vraiment adapté c'est passé là de quelque chose qu'on avait fait mais autoportant sur Moodle à vraiment quelque chose qu'on coanime avec l'équipe donc là on était avec des enseignants qui sont là dédiés en soutien aux élèves les directions adjointes les CP on a fait un premier groupe la semaine passée on fait un deuxième groupe la semaine prochaine puis c'est un volet 1 dans le sens où assurément il y a d'autres sujets à approfondir tu sais les mesures d'adaptation on ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait parce que là on a deux heures pour couvrir tout ça mais bref c'est hyper intéressant tu sais c'est parti d'une demande spécifique d'un centre puis nous bien on a comme éventuellement tu sais un déploiement prévu dans les centres justement pour les soutenir dans toute cette démarche-là fait qu'à partir de la demande d'un centre on a produit quelque chose qui va pouvoir nous être utile après ça le soutien qu'on va apporter dans nos huit autres centres d'AFP fait que ça c'est comme une belle une belle réussite tu sais c'est quelque chose de très très récent on a fait le premier groupe la semaine passée on a fait le deuxième la semaine prochaine puis évidemment on régule puis on s'ajuste selon comment ça se passe d'une fois à l'autre puis on va s'ajuster dans le futur selon les besoins du centre mais c'est quelque chose de bien intéressant qu'on a développé cette année puis tu sais c'est pour montrer que des fois une demande spécifique pour un centre qu'on a bien on crée quelque chose pour répondre à leurs besoins à eux puis quand on prend un pas de recul on se rend compte que ça répond à beaucoup de besoins de beaucoup de nos centres fait que ça nous permet d'avoir une espèce de canevas de départ puis de pouvoir réinvestir ça dans nos milieux puis c'est toujours tu sais Véronique la psychoéducatrice de l'équipe puis moi l'orthopédagogue là c'était Marc qu'on était au Faubourg mais si on était par exemple à l'école des métiers de la construction ou à l'école des métiers du sud-ouest de Montréal on s'allierait le CP répondant de notre équipe qui est l'ancien puis évidemment sur place les enseignants les CP des centres puis les directions adjointes qui sont vraiment des collaborateurs clés pour ça direction aussi évidemment voilà j'espère que ça va pouvoir être partagé ben oui là on est à peaufiner la patente mais éventuellement on verra une façon de pouvoir faire rayonner ça tu sais quelle formule on prend bref ça oui assurément il y aura ça ben écoute merci bravo à toute l'équipe Estelle moi je veux juste partager un bon coup pour cette année parce qu'on répète souvent auprès des enseignants dans les plans d'aide tout ça en FP on a remarqué que les enseignants ils répètent beaucoup ils expliquent ils donnent beaucoup de verbal puis ils donnent peu de documents de référence pour lesquels les élèves peuvent se référer pour les élèves B et B ça aide vraiment d'avoir ces documents-là puis à chaque plan d'aide on le répète puis on dirait que c'est plus ou moins intégré donc on a eu l'idée avec les CP ici de faire vivre aux enseignants une expérience de se sentir dans la peau d'un élève à besoin particulier donc on a utilisé un casse-tête ici avec des petits morceaux comme ça qu'on a fait avec les enseignants avec des indications verbales puis des indications aussi au tableau ils devaient faire le casse-tête donc là ils se sont vraiment mis dans la peau puis ils ont vraiment je pense réalisé à quel point c'est le fun d'avoir une procédure écrite pour les élèves EBP puis ils disent souvent les enseignants qui courent après leurs compétences qui n'ont pas beaucoup de temps pour passer au travers de la matière puis la moitié du cube c'était en verbal et en écriture ils devaient suivre des étapes ça leur prenait 15 minutes en atelier aux enseignants alors que quand il y avait la procédure écrite il y avait 11 étapes ils faisaient en 3 minutes donc ils ont vraiment pris conscience à quel point ça aide puis ça aide à long terme pour les élèves EBP dans le fond c'était comme juste le moyen qu'on a trouvé avec les CP de passer l'information qui était vraiment efficace fait que c'est vraiment une fierté cette année c'est vraiment excellent c'est une belle technique d'hypac vraiment parlante est-ce que tu sais est-ce que le cube tu l'as pris où tu sais tu Amazon j'ai commandé une vingtaine de cubes comme ça chez Amazon il était environ 10 dollars fait que c'est vraiment un investissement parce que là on peut le donner à plusieurs enseignants ou les CP peuvent le donner puis vivre vraiment l'expérience avec ça on voulait une activité qu'ils doivent faire mais c'est vraiment quand on cherchait des activités il y en a tout le temps qui sont meilleures dans un domaine ou quelque chose mais là comme c'est un casse-tête il n'y a pas personne qui est capable de faire ça sans les indications donc bien clairement clairement fait que si tu trouves le lien pour ton cube tu le mettras puis si aussi tu veux partager tes étapes tu le mettras parce que c'est certain que ce genre d'activité-là ça va parler à des profs d'FP on est dans une ZPD là à six mètres il faut que ça soit concret il faut que ça soit directement dans leur classe que ça serve tu sais c'est ça moi j'écoute ça puis je me dis mais je veux faire ça ben oui c'est ça je serais tout à fait preneuse pour le lien du cube puis les étapes là merci Astelle c'est super adressant merci merci puis merci Chantal d'être là Tarine t'avais la main levée en fait moi mon coup de coeur c'est que ben c'est toi et moi en fait c'est que c'est les services nationaux ben je pense qu'on ne l'a pas dit puis je pense qu'on a suffisamment bien travaillé depuis les trois dernières années pour avoir eu la bonne nouvelle que si Karine nous a partagé les dates c'est que non seulement nous serons là l'an prochain mais les services ont été recondus jusqu'en juin 2026 ce qui fait qu'on peut voir à plus long terme donc l'équipe Choc et les services d'accompagnement national vont être présents avec vous jusqu'en juin 2026 fait que ça doit être qu'on n'ait pas pire voilà ben c'est effectivement c'est une très belle nouvelle moi je suis même en voie de permanence en septembre tu sais puis j'ai jamais eu ça dans ma vie une permanence fait qu'effectivement on va on va fêter Annie t'as la main levée oui je vais aller dans le même sens que Karine donc moi mon coup de coeur c'est de vous connaître cette année moi je suis nouvelle depuis mars en fonction puis là dans toutes mes recherches puis tout ça puis un moment donné je tombe sur l'équipe Choc puis tout ça puis j'ai fait un rapport avec Karine on a eu une rencontre puis moi je suis du genre à utiliser les ressources qui existent autour fait qu'avant de créer quelque chose dans mon centre je vais aller vers pied ça existe-tu ailleurs puis je peux-tu emprunter demander je suis vraiment contente de pouvoir travailler avec vous puis avec des trucs déjà montés dans le fond j'ai vu tout l'ensemble de votre oeuvre puis franchement ça va m'être très utile puis par le fait même aussi dans mon centre moi c'est tout petit moi j'étais de l'énergie on a un centre de formation à Shawinigan là ce que j'ai commencé à faire pour aussi élargir mon réseau dans mon coin c'est d'aller voir exemple j'ai un élève qui a un trouble de développement de la coordination en mécanique bon au secteur jeune je sais un peu comment l'aider en classe tout ça mais là concrètement dans un atelier de mécanique c'est une autre histoire là je me suis dans mes lectures bon t'es décée chez l'adulte tout ça je tombe sur réadaptation en ergot gna 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 j'ai dit qu'Aline on a sûrement ça des ergot à la commission scolaire je sais qu'il y en a dans les écoles primaires mais là j'ai découvert qu'on a eu une qui s'y aille dans le fond au centre de service scolaire qui chapeaule des projets qui était super contente de pouvoir travailler avec moi avec un adulte j'étais comme mon dieu la même chose le jeune élève qui vient me voir avec 9 ans elle me dit je pense que j'ai un trouble du langage je me dis mon dieu j'ai jamais été diagnostiqué j'ai jamais eu de suivi tout ça mais d'après ce qu'elle me décrit ça ressemble étrangement à ça j'ai essayé de contacter voir une orthophoniste dans mon centre je découvre qu'il y en a une qui est justement au centre de service scolaire elle aussi qui chapeaule des projets tout ça qui est super emballée de travailler avec moi j'ai fait rencontrer l'élève sur Zoom puis tout ça puis là on fait un plan de match avec dans le fond les ressources qui existent je suis comme tout en découverte de mes ressources puis je trouve que quand on fouille finalement on en trouve puis je veux pas me tout prendre mettons moi sur mes épaules en me disant il faut que je sois spécialiste de tout je me dis non il y a du monde qui peut m'aider bref mais merci pour tous vos services c'est super apprécié bien écoute merci bravo à toi Annie de voir puis c'est une manifestation d'une compétence d'utiliser des ressources donc t'es extrêmement compétente puis effectivement bien tu sais Karine moi puis les autres on n'a pas toutes les réponses mais on connait un réseau fait qu'on vous réfère souvent je vous mets en CC des messages pour que vous soyez réseautés entre vous Nathalie donc Annie je veux juste te dire vu que t'es à l'énergie bien tu viens de gagner parce que l'an prochain on reprend nos rencontres 047 des services d'orthopédagogie on va peut-être inviter Karine Jacques encore on sait pas mais mais en fait Annie tu vas recevoir une invitation là infécemment on va se retrouver tous les services d'ortho FGA FP ensemble pour puis on va repartir ça on avait commencé ça il y a une dizaine d'années mais là avec la COVID on s'est arrêté coup de coeur premier petit mini coup de coeur élève TSA en comptabilité mobilisation de l'équipe moi j'ai appris sur le TSA avec Autisme Québec avec avec des gens des gens tu sais des gens à l'externe avec le CRDI et tout ça ça fait que ça ça a été vraiment un beau coup de coeur de voir notre élève se déployer trouver un milieu un milieu où elle peut aller se réguler quand elle est en situation de crise on a été innovant on a trouvé un petit endroit tout va vraiment bien ça fait que ça ça a été le premier coup de coeur deuxième coup de coeur rapide tout l'accompagnement que les équipes chocs qu'on fait la gang à Rivière-du-Loup Maniwaki Saint-Hyacinthe c'est vraiment je trouve que ce processus-là d'amener des gens faire un accompagnement et non pas des conférences du jour de l'an mais vraiment des accompagnements c'est le temps avec les projets éducatifs c'est vraiment le temps de mettre ça en place de déployer ces services-là puis le dernier coup de coeur bien certain qui va à toute la guerre il y a un troisième coup de coeur aussi que je vais donner au conseiller récit c'est le travail qui est fait en collaboration le partage d'idées le partage de références le partage d'opinions je trouve ça super riche un autre petit coup de coeur le comité Allophone aussi donc là il y a un travail qui est en train de se faire par Sonia Leblanc Nadia Devin Marc Brisson et moi en collaboration avec l'Observatoire puis finalement le dernier coup de coeur c'est bien entendu les deux carré nos carrés franchement votre rapport vous faites avancer vous faites avancer vous savez pas à quel point vous faites avancer le réseau c'était un rêve qu'on avait puis vous êtes en train vraiment de pas juste le réaliser on est en train vous êtes en train de rayonner à travers le Québec les orthopédagogues sont de moins en moins isolés on est vraiment une belle et grande famille puis on est bien chanceux d'avoir deux bonnes mamans ou deux bonnes marraines la bonne fée les marraines les bonnes fées qui sont là pour nous soutenir nous accompagner parce que même si on est des orthos ça fait longtemps ou des orthos qui sont recrues on a toujours besoin d'aide on a toujours besoin de soutien puis vous le faites haut la main et vous savez vous me connaissez par cœur surtout toi mais vous me connaissez par cœur puis ce que je dis c'est que je le ressens réellement je vous dis un gros merci puis on se voit tantôt merci tout le monde bravo merci merci Nat c'est bien que Charles la rencontre est enregistrée donc dans les journées où je suis un peu plus la mine de bâche pour réécouter je vais réécouter l'atelier mais effectivement ce travail-là c'est vraiment tout vous tout le monde je pense qu'on met la main à la porte puis qu'on fait avancer les choses ça ne va pas aussi vite qu'on veut en tout cas aussi vite mais on fait avancer puis effectivement c'est des beaux c'est des très beaux comités on sait bien s'entourer un grand merci puis écoute je l'ai mis dans l'ordre du jour vraiment moins loin mais mettons que vous êtes orthopédagogue puis que vous parlez anglais bien on cherche une quatrième personne pour combler l'équipe il y a une personne qui va répondre au milieu anglophone de la FGA et de l'AFP donc c'est mon rôle orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA et de l'AFP mais pour les secteurs anglophones donc vous avez jusqu'à vendredi pour appliquer que vous pouvez vous pouvez appliquer même si vous n'habitez pas Saint-Estache moi j'habite Sherbrooke puis c'est le CSSEMI qui m'engage mais je vous invite en fait si vous avez le goût de relever le défi Karine et moi on est bien faciles à vivre est-ce qu'il y en a qui ont des coups de coeur à nous partager moi je peux je peux y aller vas-y Maxane ben moi aussi en fait une chose dans le même sens que ce que plusieurs nomment c'est tout le déploiement de de nos nos métiers en fait moi je me recule il y a 10 ans toute seule dans mon petit local j'avais personne à qui contacter je me débrouillais je me suis débrouillée sur le tas fait que ortho en FP c'était très rare fait qu'enfin on peut finalement se parler s'échanger se partager des choses fait qu'en tout cas pour moi ça fait une grande différence puis moi aussi c'était un souhait que j'avais depuis longtemps fait que merci de chapeauter tout ça puis de nous permettre de collaborer ensemble j'aurais un autre petit coup de coeur mais pédagogique à partager peut-être qu'il y en a qui connaissent déjà puis j'ai pas tout exploré encore parce que j'ai pas eu le temps mais tu sais une fois que toute la gang va être partie puis qu'on va avoir un peu de temps une fois que les élèves et les profs seront partis mais ça pourrait être quelque chose en tout cas c'est quelque chose que je veux explorer davantage fait que je vais essayer de partager mon écran voir si je peux vous montrer rapidement puis je vous mettrai le lien pour que vous puissiez l'explorer fait qu'en fait c'est une personne de HEC Montréal qui a en tout cas qui a fait une petite mine d'or il a nommé ça la pédagogie illustrée en fait il traite de plusieurs thèmes donc on voit par exemple les objectifs d'apprentissage l'alignement pédagogique en tout cas il a vraiment exploité plein 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 de choses puis mettons qu'on clique c'est tout sous forme génial mettons qu'on clique sur celui-là nous c'est celui-là avec lequel on a commencé à travailler dans notre centre fait qu'en fait on parle des objectifs d'apprentissage puis là il présente ça sur quoi quelle méthode d'enseignement quelle méthode d'apprentissage a le plus d'impact c'est vraiment décortiqué et illustré d'une façon moi qui m'a fait vraiment capoter fait que j'ai hâte d'explorer le reste on a communiqué avec lui puis lui il nous dit vous utilisez tout c'est offert à tous il nous a donné son autorisation donc nous on démarre des petits projets avec ça dans notre centre fait que je vais vous mettre le lien s'il y en a qui sont intéressés on parle de la rétroaction la participation en classe il y a plein de belles choses à aller exploiter à mon avis c'est vraiment une mine d'or effectivement puis ça va être le fun si tu veux d'en reparler l'année prochaine pour suivre l'évolution comment vous l'éritiquez qu'est-ce que vous faites aussi pour faire cheminer les équipes on serait moi je serais super intéressée merci est-ce qu'une ou deux personnes veulent le faire avant la fin Anne-Marie toi qui as fait un court séjour avec quoi tu repars je repars surtout avec les élèves que j'ai aidé je pense au travail d'équipe qu'on a réussi à faire poursuivre leur parcours souvent les élèves qu'ils auraient abandonnés puis avec les interventions puis le travail d'équipe on a décidé de poursuivre puis c'est ça qui me fait le plus plaisir cette année j'ai écouté beaucoup de capsules de M. Steve Masson moi cette année parce que j'ai eu à donner des formations sur la rétroaction puis sur la mémorisation fait que je suis rendue que je connaissais pas mal bien son livre et ses capsules alors j'ai fait une feuille résumée puis cette feuille résumée là je l'aime bien parce que quand justement je suis avec les élèves en FP que je ne peux pas vraiment les aider avec la matière mais je peux leur montrer comment étudier les filles en SACI souvent elles ont beaucoup beaucoup de par cœur puis elles ont l'impression qu'elles étudient des heures de temps mais que ça ne donne rien mais en présentant cette feuille là bien c'était ça donnait des façons concrètes de rendre l'étude efficace fait que ça j'étais fière de cette feuille là que j'ai faite de quoi être hier de quoi être hier vraiment c'était un beau coup de cœur cette année je te partagerai la feuille Karine ben oui on l'a regardée ensemble la feuille oui 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 c'est vrai c'est vrai fait que c'est excellent est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour une dernière intervention oui Eric je vous partage mon coup de cœur de cette année c'est vraiment c'est vraiment j'étais en amour c'est de l'amour vrai véritable ce que je vais vous partager ça s'appelle les ingénieux pédagogiques c'est des podcasts qui sont disponibles sur Spotify sur toutes les plateformes YouTube c'est trois professeurs du domaine de l'éducation je crois qu'il y en a au secondaire puis universitaire puis ils ont des thèmes vraiment vraiment incroyables ils prennent tout le temps un article de la recherche pour l'appliquer fait qu'il y a tout le temps la recherche puis l'applicabilité des thèmes j'en ai devant moi stratégie d'études pour un apprentissage durable évaluer sans décourager enseigner la neuroplasticité mais c'est vraiment vraiment moi là j'apprends tout le temps un paquet de choses vraiment incroyables puis souvent je repartage ça mais c'est j'écoute ça en voiture puis c'est de la confiture pour mes oreilles c'est du gâteau aux fraises je ne sais pas mais ça goûte bon quand on écoute ça on ressent de l'amour pour les élèves fait que pendant vos vacances je vous encourage vraiment à aller voir ça les ingénieux pédagogiques c'est vraiment mon coup de coeur de l'année ça change ma façon d'accompagner carrément et je partage c'est excessivement bon c'est pas trop long et c'est réapplicable en FGA-FP tout à fait puis ils disent tout le temps le lien c'est soit un article scientifique tout le temps un article scientifique puis ils voient un livre puis ils le nom fait qu'après on peut aller voir l'article scientifique voir comment ils l'ont interprété mais c'est vraiment là c'est sublime merci Eric les derniers points avant il y a quelqu'un qui a levé la main excuse-moi je vais juste me plugger moi-même parce que je vais peut-être profiter de quelqu'un d'entre vous qui va pouvoir m'aider quelqu'une ou quelqu'un je suis en train de terminer ma maîtrise en éducation en volet orthopédagogie à l'UQTR justement puis là vu mon nouveau travail avant j'étais plus secteur jeune mon essai au départ il était sur les mathématiques de maternelle pré-scolaire fait que j'étais plus là j'ai comme complètement changé vu que je fais tellement de lectures sur les adultes je dis écoute je pense que ça vaut la peine carrément que je m'envoie sur un 10e puis que je change mon sujet d'essai par rapport aux lectures que je fais puis là j'aime tellement les adultes en formation donc là je me suis tourné j'ai comme j'étais en train de changer de direction de recherche je risque d'avoir justement Nadia Rousseau elle ne sait pas encore mais j'étais avec Corinna Boris Nadon puis elle m'a dit écoute moi j'aimerais ça que tu te colles avec Nadia parce que mon sujet il touche vraiment ce sur quoi elle travaille et effectivement toutes mes lectures que je fais sur les adultes en formation je tombe tout le temps sur Nadia Rousseau fait que bon je suis aussi bien de me coller à elle aussi mais je veux me focaliser davantage sur les élèves de 19 ans et moins parce que je me rends compte que pour les enseignants c'est une clientèle plus difficile ils trouvent immature bébé pour eux autres c'est comme des petits ados du secondaire fait que je veux me coller un peu à ça puis si jamais vous avez en tout cas de l'info ou des trucs par rapport à ça je sais que moi mon centre de service fait des sondages en début d'année quand les élèves arrivent sur leur motivation intérêt c'est un peu là-dessus que je veux m'en aller quelle est la motivation l'intérêt un peu le parcours scolaire aussi des élèves qui ont en bas de 19 ans donc si jamais vous penserez à moi si jamais vous avez quelque chose là-dessus que ça pourrait m'être très utile pour la suite de mon parcours voilà c'est fort intéressant écoute je vais essayer de mettre dans quelques minutes hier moi et Martine on a animé un webinaire par le centre d'éducation continue de l'UQAM c'est un regard croisé sur qu'est-ce qui se passe en Suisse et qu'est-ce qui se passe au Québec j'y étais j'y étais ah ben tu l'as dans le fond le ben le voyons le PPT ils l'ont partagé mais il y avait des belles données sur les élèves pis ils disaient que les jeunes garçons passaient directement de secondaire en FP tandis que chez les femmes il y avait un arrêt donc généralement c'était vrai qu'un premier métier ou un arrêt dû à un enfant donc moi je trouvais ça hyper pertinent hyper parlant mais ça fait plus de 20 ans qu'on dit qui sont jeunes en FP fait que c'est ça c'est juste qu'ils sont encore jeunes c'est tout est-ce qu'il y en a plus qu'avant parce que selon moi mes enseignants moi ça fait pas longtemps que j'étais en FP mais selon les enseignants il y en a plus j'ai entendu une théorie qui m'avait vraiment parlé que les élèves on les a beaucoup aidés au primaire secondaire dans les dernières années c'était quand même assez récent qu'avec les adaptations qu'on a fait pour nos élèves pis la façon qu'on les a outillées fait en sorte qu'ils décrochent moins donc qu'ils finissent par être diplômés pis peut-être davantage ont davantage de chances de poursuivre leur étude postsecondaire et entre autres aller en FP mais est-ce qu'il y en aurait plus qu'avant des jeunes qui passent directement du secondaire jusqu'en FP c'est une théorie aussi là-dessus c'est une théorie très personnelle qui ne s'appuie sur absolument aucune recherche scientifique mais sur une très grande expérience de vie que vous pouvez admirer ici on dit que les élèves sont plus jeunes pis on le regardait Karine et moi c'est mentionné souvent mais statistiquement quand on regarde l'âge il n'y a pas tant on voit ça comme ça mais les élèves ne sont pas si plus jeunes moi je pense que ce qu'on perçoit beaucoup c'est des élèves qui sont moins matures parce qu'ils n'ont pas décroché parce qu'ils n'ont pas été expérimenter le marché du travail en subvenant leurs propres besoins en devant payer leurs comptes en devant régler des comptes avec le propriétaire ils n'ont pas d'expérience de vie fait qu'ils nous paraissent beaucoup plus jeunes de par leur expérience de vie mais dans les faits quand on leur demande leur date de naissance ils ne sont pas si plus jeunes que ça mais ils portent un moins grand bagage et quand on regarde le prix des loyers actuellement je peux vous confirmer que nos élèves qui ont 25-26 ans ne donnez leur pas beaucoup de temps pis vous allez les trouver aussi beaucoup plus jeunes parce que la réalité fait que c'est difficile pour nos élèves d'aller se prendre un appartement et de subvenir à leurs besoins donc ils acquièrent moins rapidement toute la maturité qui vient avec le fait d'être un adulte fait que c'est vraiment pas scientifique mon affaire mais je pense que c'est basé sur peut-être un petit peu de logique aussi en avoir de tout ça je pense que c'est pas faux en tout cas mais c'est pas démontré par la recherche mais j'aime ton expérience de vie Karine vraiment elle est fort elle est fort pertinente Annie ben écoute on est super content que tu fasses une maîtrise que tu la dirige en formation professionnelle c'est vraiment c'est vraiment à soi pis lorsque tu la partageras ben tu pourras aussi venir pis on aura un auditoire pour bien sûr t'écouter ça va être hyper intéressant dans les dates je vais partager mon écran donc l'année prochaine dans le fond les dates sont déjà sorties donc les communautés de pratique orthopédagogie il y en a une en FGA pis il y en a une en FP ce qu'on va faire en fin l'an prochain c'est qu'il y aura des dates pour l'AFP ceux-là et il y aura aussi deux dates pour des rencontres communes en FGA et en FP de un il y a des ponts à faire il y a des sujets qui peuvent être traités par les deux je pense au 16 novembre c'est quelqu'un des mesures adaptées du service adapté du cégep qui risque de venir nous voir pour parler un peu comment ça peut se passer au cégep quelles sont les orientations aussi du cégep par rapport à quelqu'un qui a eu un diagnostic et par rapport à quelqu'un qui n'a pas de diagnostic il y a des choses aussi qui ont changé donc vraiment à mettre l'ensemble de ces dates-là puis à partager à votre réseau et si vous connaissez des gens dans le fond vous savez que les services éducatifs complémentaires c'est trois programmes donc soutien à l'apprentissage beaucoup qu'est-ce qui est orthopédagogie conseillances pédagogiques santé mieux-être tout ce qui est psychosocial TES, TTS, Psycoïd et autres mais il y a un volet aussi qu'on parle en fait très très peu en FGERP qui est tout le réseau de la vie étudiante connaissance de soi implication dans le centre dans la communauté puis c'est pourquoi que l'an prochain j'ai départagé mon écran l'an prochain il y a une nouvelle communauté dans les après-cours alors encore là je fais travailler Richard mais communauté de vie étudiante donc il y aura quatre rencontres durant l'année où des gens qui participent des fois on a c'est pas nécessairement un technicien à loisir ni un animateur de l'étudiante qui le fait mais s'il y a quelqu'un d'intéressé par des activités par qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec nos élèves en FP et en FGA parce qu'il y a des vraiment beaux projets qui se passent je vous demande de le partager en fait dans vos réseaux et puis Martine prendra le volet des intervenants psychosociaux donc et ça c'est ouvert à tous on ne demande pas la présence ni le cadre d'emploi quand on participe à un après-cours mais il y a une communauté des intervenants psychosociaux FGA FP donc au niveau de la santé mentale des ressources communautaires quoi que ce soit donc il y a des dates à mettre à l'agenda l'année prochaine et à partager avec votre réseau si vous avez besoin d'accompagnement si vous avez des sujets que vous voulez traiter en webinaire s'il y a des choses que vous voulez faire aussi le l'an prochain bien c'est pas que vous me contactez contactez Karine mais vous pouvez aussi les partager si vous en avez du moins sur le plan moi j'ai pris tantôt Annie qui parlait du groupe développemental la coordination je me suis dit si je peux aller chercher une ressource qui peut donner une formation je pense que ça serait super aidant s'il y a d'autres sujets sur des clientèles des approches des techniques ou de la formation continue sachez que moi Karine on a un budget qu'on peut libérer puis que ça sert à ça donc on est là pour répondre à vos besoins donc s'il y en a qui ont des sujets à partager vous les partagez puis les deux derniers points c'était le tableau de la recension des ortho-FGA-FP on va le partager sur les réseaux sociaux dans nos infolettes aussi mais si vous voulez le partager le faire remplir à vos collègues ça va puis le dernier point c'était si vous voulez travailler avec moi puis Karine mais c'est ça c'est un risque à prendre mais vous avez jusqu'à vendredi on vous remercie tout le monde vraiment d'être resté ça a duré plus longtemps mais je pense que ça a valu la peine on vous souhaite un super bel été puis on espère vraiment vous revoir l'année prochaine Sous-titrage ST' 501